bonjour tout le monde ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en français mais je voulais en profiter aujourd'hui que les enfants soient à la crèche pour vous montrer différentes techniques de diminution quand vous travaillez en spirale pour les amigurumi je vais aussi vous montrer comment je fais mes diminutions dans la boucle arrière seulement et ça vous permet en fait de faire tenir vos amigurumi à plat plus facilement j'espère que cette vidéo vous plaira donc ce que je voulais vous montrer c'est comment faire des diminutions de trois manières différentes alors je vais commencer par la façon la plus classique de faire une diminution c'est celle où vous prenez toute la maille donc vous avez vos mailles serrées ici vous prenez toute votre maille vous insérez votre crochet ensuite vous tirez une boucle sur le fil on veut diminuer avec cette prochaine maille là donc ensuite on ré insère notre crochet dans cette deuxième maille on récupère une boucle de nouveau et ensuite on finit notre maille serré donc ça c'est une diminution classique ensuite la façon que moi j'utilise pour faire des missions c'est la diminution invisible donc pour faire ça vous allez regarder vos mains ici vos mains serré vous voyez qu'il ya deux brins donc le bras avant c'est celui qui est vers vous et le bras arrière c'est celui qui est vers l'arrière du travail pour faire une diminution invisible ce que je fais c'est que je j'insère mon crochet dans la maille avant seulement dans le bras avant seulement ensuite sans tirer de fils je le réinsère dans la prochaine maille dans le bras avant seulement encore une fois et ensuite cette fois ci je finis ma maille serré comme ça et je trouve que ces diminutions là sont généralement un peu moins visibles et un peu moins grosses que un des diminutions classique maintenant récemment ce que j'ai fait dans mes patrons c'est que j'aime bien faire des diminutions sur le bras arrière seulement est ce que ça va vous permettre de faire c'est que si vous faites les diminutions sur le bras arrière pour tout le rang vous allez en fait avoir une espèce de deux formes en fait plate qui va se former sur l'arrière parce qu'en fait si vous crochetez seulement sur les bras arrière ça va vous permettre d'avoir une surface plus plate et donc quand vous posez votre ami gouroumi va tenir à plat donc pour faire ça vous intéressez votre crochet seulement dans le bras arrière cette fois ci vous étirez une boucle ensuite dans la seconde maille vous retirez une boucle et ensuite vous pouvez finir votre maille serré et donc vous voyez là ça va créer ce petit rebord en fait sur le côté là donc si vous continuez à faire des mailles dans le des mailles des diminutions dans le bras arrière seulement vous allez voir que ça nous fait vraiment ce petit rebord voilà et donc ce petit rebord va vous permettre ensuite de pouvoir poser vos amis gouroumi un peu plus à plat j'espère que cette vidéo vous a plu si vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne youtube pour plus d'astuces pour faire des amis gouroumi et en attendant je vous retrouve sur les réseaux sociaux à bientôt